Je commence d'abord par vous remercier d'être venu. Vous êtes venu au lancement du blog Babel Idéologie, qui est un blog panafricain que j'ai eu le plaisir de penser, mais de ne pas me limiter à la pensée, de mettre en place, qui sera lancé aujourd'hui, qui sera disponible d'ici quelques minutes. C'est un blog, comme je l'ai dit, il y a un site sur lequel des articles seront présents, des vidéos aussi, et il y aura une page de discussion dans laquelle on pourra discuter de l'avenir de l'Afrique, s'organiser et voir comment la jeunesse africaine, peu importe où est-ce qu'elle se trouve, sur le continent ou non, peut s'organiser pour faire de sorte que l'Afrique aille de l'avant. Qu'est-ce que c'est par rapport à ceux qui sont déjà existants ? Alors, ce n'est pas un blog nihiliste, c'est-à-dire que c'est un blog qui est conscient qu'il y a déjà des choses qui sont là. Maintenant, est-ce que ces choses-là sont bien ou pas ? On n'est pas juge. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'ajouter notre brindille au nid. C'est ça. Le blog, ce n'est pas un messie, ce n'est pas un sauveur, mais il a été mûrement réfléchi dans sa mise en place et dans son fonctionnement pour pouvoir être un outil qui puisse aider le jeune africain et le jeune panafricain du 28 ans. Oui, il est clair que ce rêve d'unité africaine qu'ont fait nos ancêtres, qu'ont fait nos présidents qui ne sont plus là, tels que Kouamikourouma, tels que Thomas Sankara, tels que... Au Congo, on parle plus de premiers ministres, mais bon, c'est un peu le même rang. C'était un peu le même rang à l'époque Patrice Lumumba, comme vous allez le voir lors de la vidéo de projection. Il est clair que ce rêve n'est pas réalisé. Parce que la preuve, on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal et qui n'est pas dans une convention entre guillemets de pays. On n'est pas dans une unité africaine. Et nous, ce qu'on pense, moi personnellement, l'idéologie qui me sied, l'idéologie politique et sociale qui me sied, c'est le panafricanisme. Et il se trouve que cette idéologie-là, pour arriver à la concrétiser, eh bien, il faut d'abord, avant tout, une vraie information. Alors, cette idée est née durant les quatre ans d'absence où j'ai disparu comme ça. Et je me dis que si ce bloc était là, je n'aurais pas eu besoin, entre guillemets, de disparaître. Il se trouve que je n'ai pas la personnalité à faire des tweets pour dire « allez à la manifestation ». Voilà, allez à telle manifestation. Moi, ce que je sais faire, c'est « venez avec moi à la manifestation ». Voilà, c'est plus ma manière de faire. Je ne suis pas dans seulement l'influence, je préfère aussi être dans l'action. Alors, je me dis qu'avec ce bloc-là, non seulement il y a ça, mais aussi, en fait, ce bloc dépasse les frontières. L'un des principaux problèmes auxquels est confrontée actuellement l'Afrique, entre guillemets, c'est le problème géographique. C'est-à-dire qu'avec l'esclavage, une grande partie de sa population a été déportée. Il se trouve au-delà des frontières africaines. Le deuxième blocage, c'est le blocage par rapport à la langue. Il se trouve qu'avec l'actuelle technologie, moi, je pense qu'on peut aller de l'avant par rapport à ça. Moi, je pense qu'avec ce bloc-là où l'ensemble des articles, l'ensemble des discussions peuvent être traduites de manière instantanée, c'est phénoménal. C'est grand. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, je pense que l'Afrique peut enfin se retrouver, toute l'Afrique, toute la population africaine, autour d'une table qu'est ce bloc-là. Ce bloc, en réalité, c'est la table autour de laquelle toute l'Afrique peut se retrouver. Moi, je pense que l'impact que TikTok a dans la vie de tout un chacun, il est là, il est présent. C'est quelque chose que vous voyez. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Maintenant, moi, je pense que c'est à nous de créer des initiatives qui font que le culte de la médiocrité va prendre fin. l'importance et la grandeur qu'on donne aux événements entre guillemets qui ne font que participer à réduire nos capacités intellectuelles et ceux de nos enfants, de nos petits-fils. Moi, je pense qu'on doit aller vers des initiatives qui ont quand même le... Alors, comment je peux dire ça ? Moi, je pense qu'on doit aller vers des initiatives qui ont quand même au moins que ce soit des initiatives qui servent à quelque chose pour les populations. Que ce ne soit pas des initiatives qui ne sont là que pour abrutir les gens. Moi, je pense que Snap, TikTok, voilà, c'est vraiment des applications qui sont là, qui sont présentes dans nos vies et qui font un boulot pas seulement d'informations. Moi, je pense qu'on doit en tant que quand même pays qui a... en tant que continent ayant autant de ressources ayant une jeunesse comme ça qui est nombreuse. Moi, je pense qu'on doit aller vers des créations d'initiatives comme ça. France TV, la chaîne de l'innovation.